Tu vas vraiment manger la mousse au chocolat pour le petit-déj' ? C'est clair. Il est gourmand, hein ? Salut tout le monde, je suis trop content de vous voir aujourd'hui. Je suis trop ému parce que vous savez quoi ? Aujourd'hui c'est vendredi et demain on va récupérer notre petit chien, notre nouveau chien, la petite sœur pour Bobby et Léo. On est tellement hâte, ça va être trop bien. On l'avait déjà vu, genre il y a deux semaines, on a fait une petite sélection parce qu'il y avait trois petits chiots et on a sélectionné la femelle la plus blanche. Et aujourd'hui, on a plein de choses à faire par contre parce que il faut sécuriser la maison ici pour pas qu'elle tombe. Parce que quand Bobby était petit, c'est comme si on l'a oublié, mais c'était vraiment dangereux parce qu'il peut vraiment passer entre les barreaux. C'est ça. On peut que ce soit, comment on pourrait dire, « be safe ». Bobby is safe. Pour le nom, on n'est pas encore sûr, on a plein de propositions parce que Carl vous a demandé ça à Instagram et il y a des idées pas mal. On n'a pas encore pris une décision, on va peut-être dire ça demain. Voilà, quand on va l'avoir. Je pense que ça va se décider quand on va l'avoir. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, lâche un coup de pouce de like si vous avez envie aussi de découvrir le nouveau membre de la famille. Et maintenant, on va faire des courses, non? Voilà. Si on ne retrouve pas le petit harnais qu'on avait quand Bobby était bébé, il fallait en acheter un autre. Ah oui. Mais plein de trucs. Voilà. Voilà, c'est parti. Oh, regardez, finalement, il a décidé de faire un petit saut dans la piscine avant. Ah oui. Oh, oh, bravo. Tu peux encore manger du chocolat, c'est bon. Ça passe. Regardez comme le jardin a poussé. Si vous n'avez pas encore vu notre vlog sur le jardin, comme on a fait ça, c'est dans le petit i et... Regarde, le poivron violet, il est presque prêt à être récolté. C'est vraiment trop beau. Un poivron violet. Et regardez la salade. On mange à tous les soirs. Tu fais quoi? J'ouvre le toit, il fait super beau. Ah oui, c'est une bonne idée. Tu sais quoi? Est-ce que tu es sûr qu'il faisait beau? Parce que là... Il vient pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Il faut qu'on rentre vite dans la boutique. Oh, regardez, on pourrait prendre un petit bandeau. Mais ça m'a tout étouffé dans son poil. Là, on est arrivé chez le petit jouet. Et je pense qu'on va prendre quelques-uns. Ça, c'est le jouet préféré de Bobby. Il connaît même son nom, le hibou. On ne va pas prendre ça. On va prendre un autre truc. On va prendre la petite grenouille. Oh, drôle. Un autre petit chien. Trop cute aussi. Comme ça, ils peuvent jouer ensemble. Oh, là, on a trouvé un petit dinosaure. Vous savez quoi? Je pense que le dinosaure est à la même taille qu'elle. À peu près. Un petit truc pour mordre en rose. Oui! Tu veux prendre une petite balle aussi? On va prendre trois. Ah oui? Tauros. Trop cute. Aussi, une petite en néon flash. Une petite? Ah, une grande. Et une moyenne en violet. Déjà la dernière fois, je voulais prendre ça. Non? Tu veux? C'est trop grand. C'est un peu trop gros. Et c'est moche aussi. Et un autre petit toutou. Est-ce que tu as vu ça? Il y a des petites robes. Trop cute. Et on a trouvé un petit harnais trop cute. Regarde ça! Il faut prendre une laisse rose aussi, non? Une laisse rose? Ah oui? Ou multicolore peut-être? Oh, là, tu es prêt pour la grande balade, là. Mais tu peux mettre tout le monde dedans. Bobby, Léo et la petite. Trop drôle. Et on prend aussi une petite laisse. Et on va prendre quoi? Les préférées de Bobby. J'espère qu'elle va aimer aussi. Une petite friandise. Maintenant, on a décidé de trouver aussi un autre petit panier. On espère qu'on va trouver quelque chose. Parce qu'il ne faut pas que ce soit très, très haut parce qu'elle est tellement petite qu'il faut qu'elle puisse marcher à l'intérieur. On va voir. On est rentré dans la boutique. Il n'y a plus rien. Regardez. C'était fermé à cause du Covid. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, je pense surtout que ça va fermer ici aussi. On va regarder peut-être ailleurs, alors. Là, on a trouvé la section. On va prendre peut-être un autre petit peluche. Mais il n'y a pas de panier. Ah, tu as trouvé quoi? Ah oui! Ce n'est pas le son cute, non? Ça, c'est mignon, oui. J'ai trouvé une surprise pour toi et pour les animaux. Ah, c'est quoi? Oh, non, ça, c'est trop cute. Une pizza en jouet. Ça pourrait être un petit lit. Là, il y a des paniers. Qu'est-ce qu'on va trouver? OK, finalement, on a trouvé un petit lit. Ce n'est pas le plus design, mais il est orthopédique. Il y a comme des petites bosses à l'intérieur. C'est vrai que ça a l'air quand même confortable. Ah oui? Surtout, elle ne va pas remonter à l'intérieur facilement. Ça, c'est vrai. Voilà, parfait. Je n'ai jamais vu ça, un dinosaure avec une petite bouillée d'licorne. Oh, regardez, un petit couchon. Là, on va prendre des petites feuilles pas cherchées dans la rame. Pour faire notre petite construction maison. C'est ça. Combien tu vas en prendre? Je ne sais pas, j'ai un chatot. Je pense qu'on va en prendre quelques-uns. Et aussi quelques petits trucs plus durs pour faire des barrières. Là, on a décidé de prendre une petite pizza trop gourmande. Ça, c'est à moi. Ah oui, mais j'ai la mienne. On est de retour à la maison. Carl est en train d'installer les papiers. Ça fonctionne super bien. Et toi, Bobby? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais que ta petite sœur va venir demain? Oui, elle va pouvoir jouer avec toi. Et toi, tu vois, ça relaxe. Oui, tu sais quoi? Elle va être blanche comme toi. Rien à foutre. Alors, nous, on termine ça ici. Et on dit qu'on a très hâte à demain. Charge, Bobby! En fait, tout ça, ça fait du bruit. Et on a acheté combien? Trois autres balles? Ça va être un concert demain. Donne, Bobby. Et cherche. Bon matin. Ne regardez pas ma petite tête du matin. On s'est réveillés tôt, mais notre niveau d'excitation est assez élevé. Je vais me demander à Isaac ce qu'il en pense. Il est en train de faire sa mise en ligne. Alors, de 1 à 10. 100! 100! Donc, on attaque la route. Et puis, je pense qu'on va aller se chercher un petit truc à manger. Et on a trop hâte. Allez, Bobby. 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 Bobby, regarde-moi. Bobby, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Tout le monde est prêt. Bobby aussi. Et surtout Bobby, je pense. Yeah! Go! Vous savez quoi? Je me suis dit pendant notre trajet pour aller au Québec, je vous montre quelques images comment nous, on a rencontré ou vu pour la première fois les trois petits chiens avec les vidéos de notre haver. Et surtout aussi des images de notre rencontre il y a deux semaines. Et c'était trop cute. C'est parti. C'est parti. Alors, on vient d'arriver et on vous présente la petite qui est trop mignonne, toute délicate et vraiment remplie d'amour. Elle fait plein de câlins. Un petit bisou. Oh oui, t'es trop belle. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'amour ici. Et regardez Bobby qui fait la rencontre. Tu sens qu'il y a du nouveau dans ta vie, hein, Bobby? On est installé dans la voiture. Bobby est dans son petit siège. Oui. Et Carl se met derrière, sur son petit tapis tout rose. Très cute. Maintenant, on va retourner à la maison. Ça va être une longue route, hein? Oh oui! Là, on fait un petit break parce qu'on mange un petit bug à VG et Bobby, ça va bien aussi. C'est trop cute ensemble. Nous, on va manger et après, ça continue. Quoi? Elle n'est pas plus grosse que ma chaussure, hein? Ah oui, c'est vrai. Oh, regardez, elle se colle toujours à côté de la chaussure. Et Bobby, c'est un bon chien parce qu'il reste. Oui, Bobby, très bien. Et toi, c'est bon? Miam, miam, hein? Après trois heures de route, on est de retour à la maison et je vais vous montrer notre petit setup familial. Léo s'est installé sur son gros coussin. Il y a Bobby qui est déjà en train de jouer avec les jouets de la petite. Et ici, il y a Isaac qui s'est mis avec la petite, justement, qui est très calme. On a mis son petit panier ici avec sa couverture. On a aussi fait un échange de parfum avec Léo sur une serviette pour qu'il puisse s'apprivoiser. Est-ce que tu penses qu'on a validé le nom? Oui, je pense. C'est quoi? Non. Alors, dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est un bon nom pour la petite. Moi, je te trouve très, très belle. Et regardez, ça, sont tous ces petits jouets. J'ai déjà déballé tout ça. Trop cute. Vous avez raté ça, mais la petite est allée chercher l'os de Bobby. Et Bobby a été super gentil. Il lui a laissé, sans rien dire. Je suis bluffé, je dois vous avouer. Est-ce que c'est bon, le petit os? Oh oui! Trop bien! Et toi, t'es un petit frère qui partage? T'es génial! Trop bien! Je pense surtout qu'il veut jouer pour l'instant. On est en train de manger et regardez, on a laissé les petits à l'intérieur et c'est comme s'ils sont en train de faire le procès à la petite pour voir si elle est acceptée dans la famille. Bobby, Léo, est-ce que vous êtes en amour avec la petite Sino? Je pense que ça se passe très, très bien. Moi, je suis vraiment content. Et toi? Oui, on observe tout de près. Voilà. Il a commencé à avoir une petite pluie, j'imagine que vous l'entendez. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le bruit de la pluie le soir, ça m'aide à m'endormir et je pense que je ne suis pas le seul. Et regardez la petite Sino qui s'est endormie comme ça directement sur le plancher. On va la laisser dormir, mais on va la mettre dans son petit panier et nous, on se retrouve demain matin. Bonne nuit! Bonne nuit tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on a très, très bien dormi. On a passé une excellente première nuit avec Sino et là, c'est l'heure de lui donner son premier petit déjeuner et on va vous montrer ça tout de suite. On lui a préparé sa petite assiette de canard. Elle mange de la nourriture crue. On va lui mettre ça à côté de son petit bol d'eau. Sino, t'es caché où? Est-ce que tu t'es mis sous le lit? Ah, regardez qui est là! Je pense qu'elle est encore fatiguée et qu'elle fait une petite sieste. Bon matin, mademoiselle. Comment ça va? Est-ce que t'as bien dormi? On va apporter ta petite assiette. Oh, est-ce que t'as faim? Mais ça mange bien. Je dirais donc que ça mange très bien. Est-ce que vous aimez votre petit menu gourmet 5 étoiles, mademoiselle? Ça passe, c'est validé. Et tu sais quoi? On est habillé pareil, c'est ça? On est habillé en mix and match. Regardez, Carl est habillé en blanc, moi en bleu et le pantalon, c'est à l'envers. J'ai même pas encore coiffé mes cheveux. Alors, j'espère que vous avez aimé le nouveau vlog, notre nouveau chien aussi, parce qu'elle est trop mignonne. On est craqué. On a craqué. Je sais pas, je n'arrive plus à parler en fait. C'est trop tôt le matin. Je pense que vous allez la voir très souvent, parce que maintenant, elle fait partie de la famille. Mettez dans les commentaires si vous avez passé une bonne journée avec vous. Mettez dans les commentaires si vous avez passé une bonne journée avec nous. Regardez, on ne la voit presque pas. C'est trop belle. Et surtout, dites-nous aussi si vous voulez plus de vidéos avec Snow Bobby et Léo. Nous, on vous fait d'énormes bisous et surtout, on a très très hâte de vous voir dans un prochain vlog. Passez une belle journée. Ciao, ciao. Bisous. Oh, trop cute. Sous-titrage Société Radio-Canada